Contact défunt le mercredi, je ne sais jamais les dates, non, oui, le mercredi 28 août 2019 avec Angélique. C'est normal, les dates, dès que je suis en connexion, j'oublie les dates en fait. Alors, Angélique, vous m'avez envoyé une photo de votre papa, vous m'avez précisé que c'était votre papa. Oui. Alors, ce que je ressens par rapport à lui, par rapport à votre père, c'est des non-dits, ce sont des choses qui n'ont pas été dites ou un mal-être, d'accord, Angélique ? Il y a une séparation avec votre mère, il était séparé, c'est ce qu'il est en train de me montrer, il est déjà présent, il est déjà là. Il vous fait coucou, il n'était pas facile votre père, il est en train de me dire que je n'étais pas facile. Oui, il était dur, oui. Il n'était pas facile, vous savez, il me dit, d'accord, il me dit, il dit heureusement qu'on change et heureusement qu'on apprend, d'accord ? Mais votre père, c'est quelqu'un de têtu, d'accord ? Il vous embrasse très fort et il vous remercie de ce contact, il dit, je lui rends grâce, je la remercie de ce contact, ça fait longtemps. Et c'est un besoin aussi pour vous et lui, par rapport à plein d'événements qui arrivent dans votre vie. Oui. Et du coup, vous avez besoin de vous reconnecter avec lui parce que la jeune fille que vous étiez, qui ne pardonnait pas et qui avait du mal à accepter certaines choses, aujourd'hui vous comprenez mieux et vous avez mis un peu plus de, il dit, d'eau dans le vin. Oui. Il dit, d'eau dans le vin. Oui. Il dit, tu comprendras tout à fait. Je t'embrasse ma fille, il dit, ma chérie. Moi aussi. Voilà. Alors, vous étiez très caline avec lui, il me montre que, très affectueuse et tout ça. Lui, c'est plutôt quelqu'un, vous voyez, il ne faut pas tout le temps le toucher, vous voyez, il me montre un côté pudique. Il aime bien, mais il montre quand même un côté pudique, d'accord ? Oui. Votre maman a refait sa vie, Angélique ? Oui. Parce qu'il me montre quelqu'un d'autre, un autre homme. C'est un jaloux, hein, votre patron. Oui. D'accord ? Surtout envers ma mère, oui. Voilà, c'est épulsif vis-à-vis d'elle. Oui. Il revient à parler de votre mère, d'accord ? Oui. Alors, il comprend, il comprend tout à fait qu'elle fasse sa vie, qu'elle refait sa vie et tout ça. Il comprend, et il dit, je n'ai pas à valider ou à ne pas valider. Il dit, j'ai été trop dure avec elle. Voilà. Oui. J'étais pas compréhensible. Il ne la laisse pas parler. Il me montre qu'il ne la laissait pas faire les choses comme elle, elle avait envie. D'accord ? Aujourd'hui, la voix épanouit et il dit, elle m'a donné des beaux enfants. Vous n'êtes pas la seule enfant, Angélique ? Si, 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 je suis fille unique, oui. D'accord. Vous avez des enfants vous-même ? Oui. Vous avez une côté féminin, on me montre, côté féminin. D'accord, c'est pour ça. D'accord. D'accord. Patrick. C'est ça. C'est son prénom, Patrick ? Oui. D'accord. Patrick. Bon, les Patrick, généralement, c'est des dirigeants. D'accord. Ça. Il y a un côté militaire dans les Patrick. Oui. D'accord. Vous m'avez envoyé une autre photo. C'est qui cette dame ? C'est sa maman ? C'est sa grand-mère. C'est mon arrière-grand-mère. D'accord. C'est comme une maman pour lui aussi. D'accord ? Oui. Il me montre ça. C'est comme une maman. Elle va bien. Il est en train de dire qu'elle va bien. Elle n'a pas pu venir. Il m'explique. Elle avait toujours des bouffées de chaleur. Elle avait toujours chaud. Oui. Il me montre ça. Elle avait toujours chaud. Elle n'a pas pu venir. Elle vous embrasse. Il avait hâte que cette discussion se fasse avec lui et vous, en fait. D'accord ? Il dit que c'est comme si on devait régler des comptes. Oui. Voilà. C'est sûr. D'accord. Patrick est en train de me dire que j'essayais de mon mieux, de faire les choses. Je n'étais pas facile. Il aime le côté féminin. Il me montre qu'il aimait les femmes. D'accord ? Oui. Il dit, je ne voulais pas faire souffrir. D'accord ? Mais le travail, c'était pénible. Il dit. Je ne voulais pas se faire souffrir, mais le travail était pénible. Alors, je fais quand même chaud avec lui aussi. Lui aussi, il a toujours chaud. J'ai l'impression qu'il est toujours en t-shirt. Oui. C'est une famille qui a toujours chaud. Même si c'était froid. La chaleur, c'est... Voilà. D'accord. Alors, ils sont ensemble, Angélique. D'accord ? D'accord. Qui c'est Ginette ? C'est sa maman. D'accord. Elle n'est pas bien en ce moment. On a l'impression qu'elle est au niveau de la santé. Elle est fatiguée, oui. Il me montre qu'elle est fatiguée. Et puis, des fois, on en a marre. Oui. Vous voyez ? Il est en train de... Elle fait des allergies, Ginette ? Oui, elle est asthmatique et beaucoup d'allergies. D'accord. Il me touche là, en fait. D'accord. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour Ginette ? D'accord. Il est en train de... D'accord. Il me montre qu'il vient assez souvent la voir. Vous voyez ? D'accord. Il vient assez souvent lui rendre visite. Mais il dit qu'elle ne m'entend pas. Elle ne m'entend pas. Elle ne m'entend pas. J'ai l'impression que Ginette, elle a un côté, je veux dire, spirituel, mais fermé dans ses convictions. Vous voyez ? Il me montre ça. Et du coup, c'est difficile de lui faire... Elle aurait même peur, je pense. Parce qu'il me dit qu'elle aurait la trouille. D'accord ? Elle est assez peureuse. Elle aurait la trouille. Et donc, du coup, il vient la voir. Il essaie de lui parler, de lui choucheter des choses, que ça va aller et tout ça. Mais elle ne l'entend pas, il me dit. Elle ne m'entend pas. D'accord. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes depuis le décès de... Il est en train de me dire depuis son décès. Il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes pour vous, comme une rencontre, comme un... D'accord. Il me dit comme si la roue avait tourné. Alors, ça peut être le travail, l'amoureux, un enfant... Oui, ma fille, qui arrivait juste après. D'accord. Il me montre comme s'il y avait plein de choses qui s'étaient mises en place pour vous. Vous voyez, Angélique ? Oui. Il a essayé de faire des choses qu'il n'avait pas pu le faire, lui, de son vivant. Oui. D'accord ? Et il l'a fait à ce moment-là. C'est la première chose qu'il a demandé. C'est pour vous. D'accord. D'accord ? Il dit que tu as même changé de couleur de cheveux. Oui. Il vous aime comme ça. D'accord ? Oui. Il aime bien jouer, votre papa. C'est drôle parce qu'il aime bien blaguer, mais il a un humour noir, j'ai l'impression. Il faut blaguer, rire, mais attention à ce qu'on dit aussi. Attention. Il ne faut pas se moquer de lui. Il le prend mal. Il dit, moi, j'étais quelqu'un de susceptible. Si c'était pour rire, de se dire ça. Mais si on parle de moi et on dit quelque chose de moi, voilà. Il a fait qu'il apprenne à... à lâcher prise sur ça, pas forcément prendre du premier degré. Il fallait peser les mots avec lui. Oui. Mais beaucoup de disputes entre votre mère et votre père. Oui. Tout le temps, pour n'importe quoi. Oui. D'accord ? Un chat et un chien, il dit. C'est ça. Un chat et un chien. Gna gna, gna gna, gna gna. Et après, personne ne veut lâcher l'affaire. L'os. Oui. Et vous, vous êtes au milieu de tout ça et c'est difficile pour vous. C'est qui, Isabelle ? Isabelle, Isabelle. C'est ma maman, c'est mon ex-femme. Son ex-femme, Isabelle, il me dit. Oui. Il dit, ce n'est pas les mêmes. Non. Vous avez... Vous et votre mère, vous avez un caractère différent. Oui. D'accord ? C'est drôle parce que ce qui me montre, c'est que vous avez un côté de votre père. Et il est fier de ça, en fait. Oui. D'accord ? Plus posée, plus... Voilà. Votre mère, c'est quelqu'un qui a besoin de vivre des choses qu'il n'a pas forcément fait avec lui. Et il dit, je lui demande pardon. Elle avait besoin de sortir, de s'épanouir. Et votre papa, c'est un peu un calzanier. Oui. D'accord ? Casanier. Et donc, il s'est rendu... Eh bien, il a dit, il dit, j'étais trop casanier que j'ai perdu ma femme. Voilà. D'accord. Vous avez une petite fille, Angélique, parce qu'ils m'ont dit une petite. Toute petite. Toute vivante, il me dit. Pleine de joie, plein de bonheur. Plein de rire. Elle saute partout. Elle est intéressante, il dit. Elle parle, et elle parle, et elle parle, et elle parle. C'est ça. Il me dit, elle n'arrête pas, c'est une vraie pipette. Il me dit, j'adore. Il dit, j'adore. T'étais comme ça, petite. Tu étais comme ça. Bien qu'elle n'ait plus pipette que toi. Voilà. Oui. Votre mari travaille dans les transports, hein ? Oui, il est routier. Voilà, parce qu'il me montre ça. Il dit, il est vaillant. Non. Pourquoi vous dites non, Angélique ? Il n'est pas là, vous m'avez dit. Non, j'ai dit, il est vaillant. Ah, j'ai compris, il n'est pas là. Oui, il est vaillant, oui. Du coup, il est resté comme ça. Oui. Ah, oui, oui. Il est resté comme ça. Il dit, il est vaillant. Il est vaillant. C'est un bosseur. Oui. Il veut la réussite pour sa famille. Il veut que vous ne manquiez de rien. Oui. Est-ce que tu veux bien... Je vais ranger un pâteau. Alors. D'accord. Votre père est en train de me dire qu'il a été très heureux que la petite soit née, que tout se soit bien passé. Ça n'a pas été facile. D'accord ? Non. Ça a duré. Il dit, il a été présent. Vous l'avez demandé qu'il soit là pour vous aider et tout ça. Il dit, je n'aurais pas pu t'accoucher parce que je serais tombée dans les pommes, il dit. D'accord ? Mais il a été présent. Ah oui, je l'ai énormément demandé, oui. D'accord ? Il dit, il a été présent. Et il dit, vous êtes mes deux filles. D'accord ? Je vous aime toutes les deux. Moi aussi. Il dit, je vous aime toutes les deux. C'est qui, Anne ? Je n'ai pas de l'âme dans mon chômage. Ou Anna ? Ou Sous Anna ? Sous Anna, c'est notre petite fille. C'est votre petite fille, Sous Anna ? D'accord. Oui. D'accord. Mais il n'appelle pas Sous Anna, il l'appelle Anne ou Anna. D'accord. D'accord ? Et pour moi, c'est plus Anna, c'est comme ça qu'il l'appelle. Anna. D'accord. D'accord ? C'est... Votre papa, il n'est pas chichi. D'accord ? Non. Il n'a pas la complication, mettre des Z, des S, des... Voilà. Lui, il va tout de suite au plus facile pour lui. Oui. Il est en train de me dire, ça ne te dérange pas ? Que je l'appelle Anna ? Voilà. Vous voulez lui poser des questions, Angélique ? Je veux savoir s'il est bien. Et surtout, si... Lorsqu'il est parti, est-ce qu'il aurait voulu que je sois présente ? Ce n'est pas grave. Il ne faut pas vous torturer avec ça. D'accord ? Oui. Alors, je vais lui demander comment il est parti. Ça faisait un moment que votre père et votre mère étaient séparés avant qu'ils partent. Ça faisait quoi ? Deux, trois ans ? Même quatre ans ? Oui, oui, plus. Même ça faisait une dizaine d'années. D'accord. Oui. Mais ce qu'il est en train de me montrer, Angélique, c'est que... Là, c'est drôle, il me montre une image. C'est comme si vous n'aviez pas forcément le temps, que vous étiez prise, et que c'était compliqué de venir lui rendre visite. D'accord ? Oui. C'était surtout que tout le monde n'a pas plus prévenu de quoi que ce soit, en fait. D'accord. D'accord. C'est sa famille qui ne vous a pas prévenu ? C'était sa nouvelle femme. D'accord. D'accord. Qui c'est Martine ? C'était sa femme, sa deuxième femme. Voilà. Il le sait, hein. Alors, il n'a pas été content, content de la situation. D'accord. Il n'a pas été heureux de la situation. Il n'a pas aimé sa façon de faire. D'accord. Oui. Elle n'a accaparé que pour elle. Et du coup, je veux dire, il y a une certaine jalousie. Il me dit, c'est normal, ma fille, elle est trop belle. Donc, il y avait une certaine jalousie. En fait, en vous éloignant, c'était éloigner aussi votre mère Isabelle, d'une certaine façon. Parce que votre père a toujours, je veux dire, il avait souvent votre prénom dans sa bouche, en fait, pour dire toujours du bien de vous. D'accord. Oui. Et il dit, je continue à le faire et à le dire. Et sa première pensée pour vous, c'est de vous aider, vous, avant tout, avant Martine, avant votre maman Isabelle. Il dit, c'était avant tout de t'aider, toi, parce que c'était toi qui le méritait le plus. Il me dit, c'est toi qui m'as donné plus d'affection. Oui. D'accord. Il l'a choisi aussi, hein, Martine. D'accord. Et voilà. Mais, mais, il dit, les rivalités de femmes, c'est toujours difficile. Oui. Et ça, ça pouvait le mettre un peu mal à l'aise. Il me dit, tu me ressembles, là. T'as les mêmes yeux que moi. Oui. Et plein de tâches de son. Oui. Ça, c'est sûr. Il dit, il est dalmatiens. Oui, il disait toujours qu'on était unique. Voilà. D'accord. C'est votre race, ça. Alors. Voilà. Votre papa avait des problèmes de cœur, Angélique ? Alors, on n'a jamais, on ne sait pas exactement, c'était un homme qui ne se plaignait jamais et on n'a jamais su vraiment. Hein ? Parce qu'il me, alors, souvent quand c'est un cancer, une maladie, ils vont me, ils vont me montrer, mais j'ai l'impression que, d'accord, ce qu'il est en train de me montrer, c'est qu'il avait des soucis au niveau de son cœur, d'accord ? Ben, il est, il est décédé d'un arrêt cardiaque ou le royaume. Voilà. Donc, c'est ce qu'il me montre, hein. Généralement, quand il y a la maladie, ils vont me montrer l'hôpital, franchement, les allées. Et là, ce n'est pas du tout ce qu'il me montre. C'est venu assez rapidement. Il me montre quand même qu'il était fatigué. On a l'impression qu'il a travaillé à la maison, qu'il a fait quelque chose et il était épuisé, d'accord ? Il était épuisé, oui. Hein ? Il me montre qu'il était épuisé. Et il tenait vraiment à terminer quelque chose, à faire quelque chose, à terminer quelque chose. Votre père, c'est quand il commence quelque chose, il faut qu'il le termine, d'accord ? Il tenait à terminer, mais, vous savez, il a beaucoup de, d'accord, il me dit, j'ai beaucoup de regrets du passé, de ne pas avoir fait des choses bien avec ta mère. Elle le méritait aussi, elle le méritait des choses. Il lui a promis beaucoup de choses et puis après, dès qu'il s'enfermait dans la maison, il ne le faisait pas, vous voyez ? Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit, ta mère, je l'ai aimée. D'accord ? Il dit, tu es venue dans l'amour, dans la conception de l'amour. Il dit, j'ai aimé ta maman. Et souvent, la bouche, quand il y avait des choses, c'était Angélique, Angèle, voilà, elle fait bien, elle fait comme ça, elle sait faire ça, elle fait... Et ça peut déranger, mais ce n'était pas un mal, en fait, c'est... Vous êtes avant tout... Il me dit, Angélique, c'est ma propriété, c'est à moi. Oui. Voilà. Même au niveau de l'enterrement, il me dit que ça a été fait à clos, vous voyez ? Ça a été fait contre eux, c'est pour ça que vous avez senti que ce n'était pas votre place. Et vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps. Oui. Et il dit, j'ai été présent avec toi. Tu le sais que j'ai été avec toi. Voilà. Ils l'ont incinéré, Angélique ? Oui, oui. Vous savez ce qu'il est en train de me dire ? Il me dit, je n'étais pas là-bas, j'étais avec toi. Voilà. J'étais présent avec toi. Vous, vous êtes mariée ? Oui. Dernièrement, il n'y a pas longtemps ? Le 4 du 13 juillet. D'accord. Là aussi, il préfère ces moments-là, en fait. D'accord ? Oui. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'amis, il me dit. Oui. Plus que la famille. Il me dit, petite famille, mais beaucoup, beaucoup d'amis. Il fallait bien amener pour qu'il y ait une belle salle. Oui. D'accord ? Il dit, j'ai beaucoup rigolé. Ça m'a fait beaucoup rire, la préparation et tout ça. Tu as beaucoup stressé aussi. Mais tout s'est bien passé, il dit. Tout s'est bien passé. Vous l'avez sollicité, papa aide-moi, comment je dois faire, est-ce que c'est bien ? Il a été présent. Il me dit qu'il a été présent. Et il a été heureux, justement, d'être présent à toute cette période de préparation. D'accord. Voilà. Il me dit encore, je l'aime. Il me dit que je lui envoie plein de bisous, plein de bisous, plein de bisous. J'aime aussi. J'aime qu'elle soit là, dans mon cœur. Là, il dit, dans mon cœur, comme elle aimait le faire tout le temps. Voilà. Votre papa travaille avec les mains, Angélique ? Oui. Il nous montre les mains. Il était menuisé. D'accord. Parce qu'il me montre qu'il travaille avec les mains. Il a eu des mains costaudes. Oui. Parce que je sens ses mains, une puissance de main quand il serre la poigne. Oui. C'est presque à vous serrer les... Doucement. Oui, oui. Doucement, Patrick, avec mes mains. C'est vrai. Voilà. Il y a vraiment cette poigne. Sacré-Cœur. Pourquoi il me dit Sacré-Cœur ? C'était l'école où j'ai été. L'école où vous étiez ? Oui. Où j'ai fait mes années de lycée au Sacré-Cœur. Oui, Sacré-Cœur. Mais il y avait autre chose aussi, Sacré-Cœur ? Non. D'accord. L'église ou une rue ou quelque chose qui a lieu... Parce qu'il me parle de mariage. Non, je ne vois pas. Pourquoi il dit Sacré-Cœur ? Bon, ce n'est pas grave, peut-être que ça viendra après. Oui. D'accord ? Il me dit Sacré-Cœur. Mais alors, il y a plusieurs significations. Sacré-Cœur, apparemment, il y a plusieurs significations. D'accord. Il dit aussi que vous avez un Sacré-Cœur aussi. Oui. D'accord ? Et vous êtes plus robuste que lui. Lui, il est parti aussi d'un problème de cœur. Oui. D'accord ? D'accord. Le cœur, le cœur, le cœur. Le sacré cœur, il me dit. Le sacré cœur. C'est un peu la représentation du Jésus. Vous savez, avec Jésus qui porte ce cœur, en fait, c'est souvent dans les pays latins, comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, où il y a le Sacré-Cœur, en fait. Il me montre ça. Alors, ce que je vous inviterais, Angélique, c'est peut-être d'aller mettre un cierge dans une église. Vous voyez ? D'accord. Pour lui. Oui. Voilà. D'accord. Des fois, ça peut être... Est-ce que c'est ça que tu veux ? Ce n'est pas forcément, mais il a besoin d'une flamme, il me dit. D'accord. D'accord. C'est votre maman qui travaille à Intermarché ou dans un géant casino ou quelque chose comme ça ? Ma maman, oui, à Intermarché. D'accord. Je crois que votre petite fille, elle tient de sa grand-mère, de sa mamie. C'est ça. D'accord ? C'est ça. Oui. Et toutes les deux, c'est tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Toutes les deux, hein ? Oui. Et il dit, lui, que je lui dis pardon. Je lui demande pardon. Parce que ça a été une séparation difficile. Et en fait, cette séparation, elle était aussi... Il n'avait pas forcément envie de se séparer. Il a dit des choses pas gentilles. Et il dit, je n'avais pas forcément envie. Il avait eu peur. D'accord ? Oui. Voilà. Et il dit, pour que je sois bien, je lui demande pardon. Pardon, déjà. D'accord ? Bon. Il est séduiteur, votre papa, hein ? D'accord ? Il est ma mère, hein ? Il s'est vite remis d'une séparation. Il s'est vite remis. Oui. Voilà. Et vous, ça a été difficile, cette période-là, il m'a dit. Oui. Hein ? D'accord. D'accord. Vous avez conçu votre fille, période où vous avez perdu votre papa ? Oui. Vous avez décidé d'avoir un enfant ? Ben, ça faisait deux ans et demi qu'on essayait. Même lui, il disait tout le temps, je serais mort, que je ne serais pas grand-père. Et en fait, je suis tombée enceinte deux mois et demi après qu'il soit décédé. D'accord. Il me parle de la période de janvier, en fait. Oui. Il dit qu'il a fallu le temps pour lui pour qu'il fasse les demandes. Et c'est là qu'il a demandé pour vous. De toute façon, c'était la priorité. D'accord ? D'accord. Et il a été très heureux, justement, de la conception de cet enfant. D'accord ? Il connaît l'âme de cet enfant. Oui. Même s'il ne l'a pas connue, je veux dire, sur la terre, il la connaît. D'accord. Il dit qu'il vient jouer avec elle. Oui. D'accord ? Mais même elle, elle ne l'a pas connue, mais... Elle parle. Elle est vraiment... Oui, elle fait vraiment des choses qui nous... Voilà. Il dit malheureusement qu'elle va devoir perdre ça, mais il parle avec elle, il vient jouer avec elle. Des choses qu'il aurait aimé faire avec vous, qu'il n'a pas forcément eu le temps de faire, et il le fait avec elle. D'accord ? D'accord. Il a plus de temps maintenant pour jouer avec elle. Élie, c'est un beau cadeau que tu m'es donné, je suis quand même devenue papy. Oui. Voilà. Vous avez lâché les choses. En fait, ce qui se passait, Angélique, c'est que vous auriez dû avoir cet enfant, mais vous aviez des peurs, des angoisses, et vous voyez, et donc vous vouliez tout contrôler. C'est quand vous avez lâché les choses que cet enfant est arrivé. C'est un cadeau du ciel. Oui. Vous n'avez pas eu de cadeau de votre père, il me dit. Elle ne vous a rien donné de quelque chose, d'un souvenir de votre papa. Et il dit, il y avait des choses pour vous qu'il aurait aimé que vous récupériez. Il me montre une montre. Il me montre une montre. Oui. Il est toujours en train de regarder sa montre parce qu'il est toujours en retard. Il est toujours en retard. D'accord ? Et parce qu'il a papoté et tout ça, et puis hop, il a pris du retard, il faut qu'il termine. Donc, il est toujours en retard, il me dit. Et cette montre, il aurait aimé que vous l'ayez. Il dit, ce n'est pas grave, je te l'ai déjà mis inconsciemment. Je te l'ai mis en virtuel, je te l'ai mis sur ta poignée. Comme ça, tu n'es jamais en retard, il dit. Oui. Vous êtes plus ponctuel que lui, il me dit. Oui. D'accord ? Il vous l'a mis virtuellement, il a mis cette montre autour de votre poignée. D'accord. D'accord ? Il se blessait souvent, hein ? Oui. Votre père, hein ? Il vous montre qu'il se blessait souvent. Souvent, il ne faisait pas attention et il se blessait. Donc, allez-y, Angélique, parlez avec lui. Je vous avais une dernière question à lui poser. Votre grand-mère vous embrasse. D'accord ? Il me dit que votre grand-mère vous embrasse aussi. Je vous embrasse aussi, elle me manque énormément. Et vous, vous tirez beaucoup de votre grand-mère et votre papa ? Oui. Oui ? Oui, oui. C'est vraiment, il est deux personnes très chères à mon cœur. Voilà. Et vous tirez beaucoup d'elle, même dans votre comportement, dans votre façon d'être et tout ça. Il dit une petite femme, pas très grande, mais pleine de charme. Il dit... Oui. Pleine de vie, plein d'enthousiasme. Quelqu'un de... Et il dit, tu es unique. Oui. Tu as un sacré cœur. Alors, voilà, j'écoute votre dernière question, Angélique, avec votre papa. Tout ce que moi, c'est vraiment tout ce que j'espère, c'est qu'il ne m'enveille pas de tout ce qui a pu se passer, de tout ce que j'ai pu lui dire et surtout qu'il prenne soin des bonnes personnes, pas des gens qui l'ont fait croire beaucoup de choses. Je veux juste qu'il accueille les personnes qui en valent la peine. Il le sait. J'espère qu'il s'est rendu compte des gens qui l'ont entouré. J'espère que maintenant, il voit le vrai côté des personnes. Il le sait. Il le sait aujourd'hui. D'accord ? Il le sait. Il l'a vu, en fait. Il s'est aperçu. Il s'est rendu compte quand il est passé de l'autre côté. Il en lui a montré les choses et il s'est rendu compte qu'en fait, certaines personnes l'ont aveuglé. D'accord ? C'est pour ça qu'il a voulu réparer des choses aussi par rapport à vous, surtout vis-à-vis de vous. Il dit, maman, c'est drôle parce qu'il appelle son ex-femme maman. Ce n'est pas sa maman. Il dit, il dit à Isabelle que je lui demande pardon. Voilà. Et il le sait. Il le sait très bien. Et cette montre qu'il y tient énormément, cette vieille montre, une vieille montre, il me dit, je te l'ai mis même si tu ne l'as pas eue. Parce qu'il avait demandé qu'elle soit à vous, cette montre. Et finalement, cette montre, il l'a mis virtuellement sur votre main. D'accord. Ils n'en feront pas grand-chose, de toute façon. Il m'a dit, je me suis trompée sur beaucoup de choses. Je me suis rendue compte. Et j'ai fait du mal à ceux que j'aimais le plus. Et il ne vous en veut pas parce qu'il lit, d'accord, il est en train de me dire, c'est moi qui n'ai pas fait les choses correctement. Ce n'est pas grave. Voilà. Du moment qu'il s'en rende compte, c'était tout ce que je voulais. Voilà. Il le sait. Il le sait, Angélique. Oui. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de colère, beaucoup de choses. D'accord. Oui. Et il continue, il dit, je demande pardon, pardon, pardon. Parce qu'il a retrouvé la paix, lui. D'accord. D'accord. Mais aujourd'hui, il dit qu'il est beaucoup plus proche de vous, de votre petite. Il vient souvent lui parler. Il aime bien s'allonger, lui parler, discuter avec elle. Elle aime bien ses petites affaires, ses petits trucs. Elle en met partout aussi. Oui. D'accord. Et ça lui fait sourire. Et il dit, aujourd'hui, je veille sur vous. D'accord. 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 Votre papa, il est parti. Il était quand même jeune. Il me montre quand même qu'il était jeune. Oui. Il avait quoi, la cinquantaine ? Cinquante ans. Cinquante ans, oui. Voilà. Il me fait comme ça. Tu n'allais pas me dire cinquante ans, quand même. Il est terrible, hein ? Vous, vous êtes mariée à 16 heures de l'après-midi ? Ou 15 heures, 16 heures ? Oui. 16 heures, oui. D'accord. Il attendait, il me dit qu'il piétinait à 15 heures déjà en attente de votre mariage. D'accord. Alors, en fait, ce n'était pas forcément comme ça, ça devait se passer. Mais ça vous arrangeait bien pour faire le repas du soir, en fait. Oui. Il fait comme ça, maligne. Pour ne pas que ce soit non plus trop long pour les personnes et tout ça. Donc, c'était mieux pour vous, pour que vous puissiez dormir, mais vous n'avez pas bien dormi cette nuit-là. Oui. D'accord. Il a fallu cacher un peu les cernes, il dit. Oui. Il dit qu'il n'a pas loupé ce moment important pour lui, qui était tellement important pour lui. D'accord. Il a été présent. Oui. Même s'il n'a pas été présent physiquement, il dit, j'ai été présent dans ta vie après. Parce qu'on a perdu, j'ai perdu trop de temps avec toi. Et c'était des périodes où tu allais mal, où tu avais besoin de mon aide et je n'étais pas là pour t'aider. Oui. Et parce qu'on me prenait plus de l'autre côté. Et du coup, il avait envie de vous aider financièrement aussi. D'accord ? D'accord. Et finalement, il y avait toujours quelque chose. Ah oui, mais ça aussi. Oui. Et il dit, maintenant, c'est mon devoir de m'en rattraper. J'en ai beaucoup voulu. J'ai subi de grosses opérations où il n'est jamais venu voir, jamais, rien du tout. Mais il était avec sa femme. Et je pense que c'est elle qui leur tenait beaucoup de choses. Voilà. Et il dit, j'aurais dû faire face à elle et lui dire non. Parce qu'avec ta mère, j'ai toujours fait face à elle. Et cette femme-là, je l'ai laissée faire les choses. Et c'est à moi qu'il faut en vouloir. Pas forcément elle, c'est à moi. Parce que j'aurais dû lui dire non. Et vous savez, votre père a eu peur de se retrouver seule. Oui. C'est pour ça. Et donc, du coup, il a accepté. Il avait peur d'être seul. Il a accepté. Mais il regrette beaucoup. Et il dit que sa première pensée de l'autre côté, quand il a fait la demande d'un vœu, de quelque chose, on lui a demandé qu'est-ce que tu veux faire à quelqu'un ? Est-ce que tu veux aider quelqu'un ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Et ça a été tout de suite pour vous. Oui. Parce qu'il s'est dit, je n'ai pas été un bon père. J'étais un bon père au début. Et puis après, je n'ai pas fait les choses comme il se devait pour ma fille. Au moment de l'adolescence, elle avait besoin de moi. Oui. Et ça, il regrette. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il se rattrape et il dit, oh, j'attendrai que tu sois vieille, je vais continuer. Jusqu'à ce que tu termines cette vie, je vais être présent dans ta vie, si tu le veux bien. Oui. Il me montre Angélique qu'il a lâché de l'autre côté. D'accord. D'accord ? Qui c'est Marlène ? Ou Marie ou Marlène ? Marie-Hélène. Marie-Hélène ou Marlène ? On a une Marie-Hélène. Marie-Hélène, c'est sa nièce. C'est la fille de sa soeur. D'accord. D'accord. Comme si même sa soeur avait été plus de l'autre côté que de votre côté. Oui. Et donc, du coup, vous vous êtes sentie seule avec votre mère dans une situation comme si vous étiez les malfrats. Oui. Voilà. Et du coup, voilà. Il dit, il faut que tu saches que je n'étais pas... Il n'était pas question que je me vois dans ce four à pain, il dit. Oui. Il m'a dit, moi j'étais à côté de toi. D'accord. J'étais près de toi. Vous avez eu du mal à vous remettre de ça. Mais parce qu'en fait, il y avait des choses qui n'avaient pas été dites entre vous. Et il dit... Tu as été... Il dit, tu as toujours été une brave fille. Et tu le resteras toujours. Tu as un sacré cœur, il dit. Tu m'as donné... J'ai compris de l'autre côté tout ce que tu étais. Voilà. Il rigole parce qu'il dit, bon, je vais terminer mon meuble. Il adore le bois. Oui. Il adore. On lui dit qu'il est fatigué. Il se plaint un peu qu'il est fatigué. Mais il adore ça. Quand il y est, il y est dans le boulot. Ah oui, voilà. Il met longtemps à s'y mettre. Mais une fois qu'il y est, il y est. Il y est. D'accord. Il va faire ça. Et puis après, hop, quand il est dans le boulot, il est dans le boulot. Il est... Voilà. Après, il ne faut plus l'arrêter. Voilà, c'est ça. Voilà. Il vous embrasse très fort, Angélique. D'accord ? Moi aussi, je l'aime plus que tout. Il dit pareil. Il dit, il t'aime. Je vous aime toutes les deux plus que tout, il dit. Oui, mais nous aussi. Il dit, je ne te quitte pas. Tu peux me demander de l'aide, il dit. D'accord. Voilà. Il dit, il recommence. N'oublie pas une bougie, il dit. Oui, je ne manquerai pas. D'accord. Oui. Vous, vous êtes mariée dans le village ? Oui. D'accord. C'est un sacré-coeur, cette église ? Non, c'est une petite église. Après, on dépend de la paroisse du sacré-coeur. Ça s'appelle la paroisse du sacré-coeur. D'accord. Mais vous, vous êtes mariée dans cette église, cette petite église du village ? Oui. D'accord. Sacré-coeur. Et il revient, sacré-coeur, sacré-coeur. C'est un tout, en fait. J'ai l'impression que le sacré-coeur, pour lui, c'est un tout. Ça englobe beaucoup de choses. Ça vous englobe, vous. Ça vous englobe des choses de votre vie. Vous voyez, est-ce qu'il est en train de faire un meuble avec des cœurs ou quelque chose avant qu'il ait ce souci de santé ? Je veux dire, cette crise cardiaque. On a l'impression qu'il est en train de sculpter quelque chose. Vous savez, comme quand on sculpte sur du bois un cœur, le sacré-coeur, en fait. Un cœur qui s'illumine, en fait. Non, ça ne me dit rien. Vous ne le savez pas ? Puis, de toute façon, vous n'avez pas de contact. Il dit qu'il n'y a pas de contact avec... Vous n'avez pas de contact, de toute façon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. Il dit, le plus important, c'est que je sois là aujourd'hui pour toi. Et que je rattrape toutes ces années perdues, il dit. Voilà. C'est ça, le plus important. Elle aime danser, votre petite. Il fait ça, d'accord ? Oui. C'est lui, il me dit, j'aime le faire tourner. D'accord ? Il vous embrasse tous les deux très fort. Il remercie votre mari de prendre soin de vous. D'accord ? Merci. Voilà. Il dit que c'est quelqu'un de bien. Oui. Il est souvent mal à la tête, votre mari angélique ? Oui. Il manque de sommeil, il dit. Il ne dort pas assez. Non, c'est sûr. C'est pour ça qu'il a des migraines. D'accord. Voilà. Il vous embrasse très fort. Voilà, il vous embrasse très fort. Il dit à bientôt, il fait. À bientôt, mon papa, je t'aime. Il dit, moi aussi, je t'aime. Il dit, à bientôt, ma fille. À bientôt, à bientôt, à bientôt. À bientôt, il dit. Je reviens. Tu peux me demander. D'accord. Tu peux me demander. Voilà, Angélique. Super. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous, Angélique. Et puis, merci à votre papa d'être venu donner toutes ces informations. Oui. Oui, oui. Merci, Olivier. Oui, c'est sûr. Ça fait du bien. Il me parlait aussi, la période novembre. Il est parti au mois de novembre ? Oui, le 18 novembre. Et votre fille est venue aussi au mois de novembre ? Oui, elle est arrivée le 3 novembre. D'accord. C'est drôle, hein ? C'est... Ah oui. Alors, on ne remplace pas l'amour de quelqu'un, mais on rajoute quelqu'un en plus pour un vide. C'est ça, oui. C'est pour ça que je dis toujours que c'est mon petit cadeau du ciel. C'est votre cadeau du ciel. Voilà. Il a contribué aussi, d'une certaine façon. Oui. Même si c'est vous et votre mari qui avez fait le travail, mais il a donné un coup de pouce. D'accord ? Oui, c'est ce que je me dis, oui, oui. Parce que vous désespériez. Il m'a montré que vous désespériez dans l'attente d'avoir cet enfant, en fait. C'est vrai. Et en plus, vous achetiez des choses au fur et à mesure. C'est vrai. Avant, j'achetais, oui. Il m'a montré que vous achetiez des petites choses. Vous ne saviez pas si c'était du bleu ou de rose. Alors, vous achetez du blanc ou une couleur qui pourrait être des filles et des garçons. Dès que vous vouliez... Il m'a montré aussi le nounours ou quelque chose qui pourrait... Hop, allez, c'est le doudou. C'était ça. Le doudou et tout ça. Vous aviez acheté neutre pour dire, voilà, c'est un coup de cœur que j'ai eu pour le doudou. Donc, c'est... Voilà. Vous aviez déjà préparé certaines choses. Voilà. Oui. Voilà. Voilà, Angélique. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir, Isabelle.